Ça y est, nous y est. On a enfin le meilleur jeu mobile animé qu'on attendait tous. Black Clover M Rise of the Wizard King ouvre enfin ses portes. Et nous tous apprentissage pouvant farpenter le royaume de Clover. Afin d'écrire notre propre légende. Des années après que le monde fut sauvé par le roi sorcier, le voilà à nouveau plongé dans l'obscurité. Et c'est là qu'on incarne ce bon vieux Asta, qui souhaite devenir le nouveau roi sorcier. Rise of the Wizard King est un RPG officiel au gameplay tour par tour. Dans lequel il faudra invoquer nos personnages préférés de la licence pour terrasser nos ennemis. Mais avant de se lancer ensemble dans le gameplay, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est le jeu le plus attendu de l'année. Codé avec le moteur graphique Unreal Engine 4, les graphismes et la 3D du jeu sont époustouflants. On a vraiment l'impression d'être dans l'anime. Chaque personnage du jeu a ses propres animations, offrant des cinématiques et des combats uniques à chaque confrontation. Chacun a des rôles et pouvoirs spécifiques. Vous pouvez alors créer des liens et des combos uniques en fonction de votre propre équipe et des propres personnages que vous avez choisis. Pour améliorer votre équipe, vous pouvez augmenter le niveau de vos personnages avec des matériaux spéciaux et améliorer les liens et interactions avec le système de bon. Vous pouvez alors collectionner autant de mages que vous le souhaitez et créer l'équipe de vos rêves aussi atypique soit-elle. En parlant de centaines de personnages, tous uniques, ayant leurs propres cosmétiques et illustrations. Une fois que vous avez cook votre équipe, vous pouvez vous lancer dans des dungeons et des quêtes qui reprennent le scénario de l'animé. Il y a même des raids quand vous irez plus loin dans le jeu. Ça, c'est pour les joueurs PVE. Mais même les PVP, vous aurez votre dose. Avec le système Arena où tu pourras confronter ta team à celle des autres joueurs. Mais ce n'est pas tout. Le jeu est si complet que tu peux créer ta propre guild, recruter d'autres joueurs et te lancer dans des squads battle avec plein de modes différents. Pour les joueurs un peu plus chill et RP, tu peux te lancer dans la cuisine, pêcher ou juste explorer l'immense monde qui s'offre à toi, cachant plein de trésors et de petits détails. Cela rompt totalement avec les tâches insipides des autres jeux et on prend même du plaisir à farmer. Enfin, pour tous les fans de l'anime, le cast original a été repris pour faire les voix des personnages, renforçant l'immersion dans le monde de Clover. Et surprise, reste jusqu'à la fin de la vidéo où je vais te dire comment gagner des codes promo. Les graphiques sont incroyables déjà, frère. Wow, attendez. Je n'ai jamais joué à ça de ma vie. Ok, ça c'est une attaque. Vas-y, mon gars. Et frère, et Washi Tank ? Tour de l'ennemi. Qui ? Non, mon gars, relève-toi. Ce n'est pas fini, frère. Non, il attaque deux fois. Oh ! Vas-y, vas-y. Ok, c'est à mon tour. Oh non ! Ah, c'est mon ultime, ça. Je vais le fumer, là, chiv. Je n'ai pas la cinématique. Je n'ai pas l'animation. Mon gars, tu peux créer comme tu veux. Je ne suis pas dans la même cour. Dors, 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 dors. Son aura illumina alors à nouveau le monde. La longue nuit prit enfin fin, car le mage avait offert l'aube au monde. Yattaa ! Ashtabonga ! Les mecs, c'est les vrais seiyu, hein. Mahote. C'est épisode 1 ? Parfait, c'est décidé alors. Je vais devenir Mahote. Les mecs ont dit, yeah. Nous y, yeah. Alors, les voix grandir, main dans la main. Après, ça va partir un peu en cacahuète, tu connais, mais je ne vous apprends rien. Les mecs, je ne suis pas à jour dans l'anime, donc il y aura certains trucs que je ne connaîtrai pas, certains personnages. Mais quoi qu'il en soit, le jeu, pour l'instant, honnêtement, ils ont mis les moyens. Ok, c'est parti. Black Clover M. Rise of the Wizard King. Toucher pour commencer. Oui, on commence, on, gars. OMG, ça y est, nous y, yeah. Les mecs, est-ce qu'on peut s'attarder quelques secondes sur l'environnement, s'il vous plaît ? C'est un jeu mobile, on le rappelle, de base. Ok, j'ai une première quête. Je dois aller voir Sir Lily. Je garde 10 000 golds. J'arrive, Lily, hein. Quand je clique sur la quête, ça bouge automatiquement. Déjà, ça, c'est bien. Ça automatise un peu, tout ça. C'est bruyant, petit, turbulent et intolérant. Ça, c'est bien vrai. Les mecs, je vous jure, le fait qu'ils aient pris les vrais Seiyuu, ça met vraiment dans l'ambiance, hein. Non, c'est magnifique. Je suis désolé, hein. You know, viens, Vincent, mon frérot ! Donne-moi, grimoire, quadruple, trèfle, quatre feuilles. Par pitié. Il est où, le mien, wesh ? Hein ? Il est où, wesh ? Quelle humiliation. Vas-y, il y a le flexeur, là. Il y a le flexeur, encore. Non, non, non. Commence pas à voler mon rêve. Il est malade, lui. Mon gars, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Boss, magie de chaîne. OK. Ça part, la team. Premier vrai combat. Moi, j'y vais à main nue. Moi, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie qui tient. Esquive. OK. Je suis compétent à sélectionner une cible. Toi, prends ça, frère. Patate. Patate. Wesh, il n'a rien perdu, quand même. Envie. Encore. OK. Oh, non, que toi. Tiens. Deuxième patate. Faible. Quoi ? C'est beau. Wouah ! Est-ce que j'utilise mon ultime, maintenant ? Oh, non. Oh, non, j'utilise mon ultime. Mais fais pas honte. Patate, patate. C'est quoi ? C'est tout ? Oh, putain. Non, ça t'amuse de Hagra des petits, toi ? Hein ? Oh, je me rappelle cette scène. Mon rival. Oui, je suis ton rival. C'est sûr, je ne peux pas te décevoir. Madada. Trèfle à cinq feuilles. Viens à moi, grimoire magique. Oh, là, là, l'OST. Donne-moi l'âme. Donne-moi l'âme. C'est ici que réside le diable. Oui. Nous y est. Mon gars, je vais te fumer. Oh, non. Utilise la compétence 1 pour supprimer les malus. Ok, donc les spells donnent des buffs. En gros, je vais retirer le debuff qu'il y a en moi. Si j'ai bien compris. Tac. Ça, ça enlève le malus. Je suis libéré de mes chaînes. Et là, je vais le goumer. Là, je vais le goumer. Regardez seulement. Regardez seulement. Regardez seulement. Faites-nous plaisir dans la cinématique. Faites-nous plaisir. C'est comme dans l'anime. Oh là 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 là. J'espère que vous avez kiffé. Non, le jeu est carré. Ça valait le coup d'attendre. Oh là là, les mecs. Ça, c'était que l'introduction. SSR. Les mecs, je n'ai jamais joué à ce style de jeu. Du coup, je ne connais pas trop les codes de langage. Ok, lui, il est dans ma team. SR. Oh là là, la musique. Mais les mecs, ça met trop dans l'ambiance. Foncez, téléchargez ce jeu. Rejoignez-nous. Ok, ça, c'est un passif. Oh là là, je kiffe la DA du jeu. Je crois que SR, c'est bien. SSR, c'est le max. Et en gros, là, le passif, je peux l'équiper. Et ça me renforce ma carte. Augmenter le niveau de vos mages avec des potions d'XP. Ok, je mets le max. Niveau supérieur. Ça coûte 600 gold de montée. Oh là là, j'ai pris 295 de dégâts. 900 PV, 6000. Mais en fait, je suis un tank. Yuno, il avait 3000. Touché au bouton monde. Ok, la carte du monde. Oh là là, c'est magnifique. Les mecs, les mecs. Oh non, je vais fumer l'ours. Oh non, on va se battre, mon gars. Ah, il y a plusieurs ennemis. On gagne 3000 gold. Il faut que j'équipe ma team. Pour l'instant, on n'est que deux. Il y a un lien. Il y a un lien entre nous deux. En gros, on pourra créer des combos plus tard. Ils peuvent exécuter une attaque combinée. Ok, ça sert à ça. Vague 1 sur 3. Ah, c'est par système de vagues. Les mecs, je n'ai jamais joué à ce style de jeu. C'est full découverte avec moi. Et si vous avez kiffé le gameplay, ça veut dire que vous-même, vous pouvez tenter l'aventure. Après avoir utilisé la compétence spéciale de Yuno, vos ennemis continuent avec la compétence de Dasta. Je les silence, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus utiliser de spell. Et après, je les stun. Ça veut dire que je les étourdis. On va te silence. Oh là là, l'animation de fou. Ouah, les dégâts ! Et là, je dois les stun avec ma compétence 2. Les mecs, c'est magnifique. C'est magnifique. Les animations sont folles. Vous savez, c'est ça. Éliminer plusieurs. Ok, ça, c'est un spell de zone. Oh là là, c'est magnifique. Vague 2, venez. Venez seulement. Les mecs, c'est un peu de la stratégie et tout. Je kiffe. Oh. Si vous avez des mecs partenaires, une icône partenaire apparaîtra. Et vous pouvez alors déclencher avec eux une attaque combinée. Regardez, regardez, on va faire un combo. Yeah ! Oh ! Ah ! Oh, oh, oh. Next. Next, toi, t'es le suivant, monsieur l'ours. Monsieur l'ours, mon gars. Ah, regardez, je crois. Vous voyez, il est great, bad, good. En gros, c'est la puissance de mon attaque sur ce type d'ennemi. C'est-à-dire, là, sur le champignon, je lui fais mal. Je l'ai one-shot. En plus, j'ai vu un critique. Hop là, hop là, hop là. Next. Bon, là, c'est nul contre lui. Mais c'est pas grave. Là, en utilisant ça, on va gagner des points de mana. J'imagine. Wesh, j'ai dit c'est nul, mais wesh. Bon, contre lui. On va utiliser celle-là. Oh là là, les mecs. Je kiffe, j'ai hâte de voir les autres persos, les yamis, tout ça. Ok, les mecs. Donc là, en gros, on farme les ressources, tout ça. Déjà, c'est trop beau. C'est trop beau. Et là, comme vous pouvez le voir, je gagne des récompenses, je gagne des potions, tout ça. En plus, c'est trop lourd avec les OST et tout. Tu prends du plaisir à farme. C'est apaisant, limite. Et vu que le monde est trop bien fait, franchement, je kiffe. Franchement, je kiffe. En gros, là, je vais pouvoir invoquer des cartes. C'est parti. Première invocation, animation de l'invocation. C'est comment ? Mon gars, le mage. Mets-moi bien. C'est quoi, ça ? S'il te plaît. Donne-moi une dinguerie. Oh. Ok. Je ne sais pas si c'est qui, lui. Ok. Ce n'est pas fini ? Ce n'est pas fini ? Si, c'est fini, non ? Une nouvelle. SSR ! Wesh ! Je ne sais pas si c'est incroyable. Je me trouve que c'est une carte pas ouf. Mais SSR ! Je sais que c'est le max qu'on peut avoir. Je crois. Capitaine de la rose bleue, Charlotte Roselay. Oh là 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 là. SSR, la team première invocation. SSR. Mais toi, tu vas aller dans ma team directement. Les mecs, les mecs, les mecs. Eh, si vous lancez le jeu là, tout de suite là. Vous allez dans votre boîte aux lettres. Vous recevez Yami en SSR, il me semble. Juste cliquez dans ma boîte aux lettres. J'ai eu la récompense. Eh, j'ai un lien doré ici. C'est parti hein. Est-ce que je fais un ultime ou une attaque combinée ? Vas-y, je fais un ultime. Je vais voir son ultime. Wesh. J'ai plus de mana, mais c'est pas grave. Toi aussi, ton ult. Oh, c'est un ult sur toute la team. Je vais le mettre sur Yuno. C'est mon chouchou, Yuno. Oui. Du shield pour tout le monde. 700 de shield. En gros, elle, c'est un support. Elle, c'est sûr, elle ne bouge pas de ma team. Le jeu est magnifique quand même. Je ne fais que de le dire, mais il faut rendre à César, ce qui est à César. Dégage-toi. Toi, dégage-toi, dehors. Dehors, le petit champignon là, dehors. En plus, c'est XP, level up d'Asta. Ok, les mecs là, en gros, vous voyez, je lève les mains. J'ai mis en auto. Ça fait tout, tout seul. C'est-à-dire, si vous êtes occupé ou quoi, vous pouvez quand même farmer et faire la chose que vous devez faire à côté. Regardez, j'ai les mains en l'air. J'ai les mains en l'air, c'est en auto. Et je peux même passer les cinématiques si je n'ai vraiment pas le temps, vous voyez. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vous montre toutes les fonctionnalités, quoi. Juste lancez-vous, là. Hop là, je passe. Je passe dans la vie de toutes les cinématiques. Voilà, ça joue tout seul. En plus, en x3. Non, c'est incroyable. Je ne connaissais pas du tout ce genre de jeu, mais je crois bien que je vais devenir addict. Franchement, le jeu, il est addictif. En fait, tu as envie de grind. Tu as envie d'améliorer tes personnages. Tu as envie de... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je kiffe. En plus, si vous êtes fan de Black Clover, vous allez vraiment prendre votre pied. Et pour conclure, la petite attaque combinée. Non, non, imaginez avec les autres persos plus tard et tout. Les raids, les PVP, les PV, comme je vous ai dit en début de vidéo. Dès que je cut la vidéo, ne vous inquiète pas que je vais fumer le jeu. Je vais le fumer. Bon, les gars, est-ce que ça ne serait pas le cadre parfait pour vous laisser là ? Je vous ai montré un peu toutes les fonctionnalités du jeu. Le système de combat, le système d'invocation, etc. Écoutez seulement. Non, c'est incroyable. On est dans l'ambiance. On est dans l'ambiance. Je vais sûrement y jouer en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch. Là, le jeu m'a conquis, le jeu m'a séduit. Je ne sais pas, vous. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec le moi du futur. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Et rejoignez-moi dans le royaume de Clover là, tout de suite, en description. Bon, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo gaming qui change un peu du temps de la chaîne, mais toujours dans le style animé, tout ça. Je pense vraiment geeker sur le jeu et farm la meilleure team possible. Je le trouve vraiment pas répétitif et assez addictif dans son système de grind. N'hésite pas à découvrir tout de suite le jeu avec tous les nouveaux joueurs sur le lien dans la description ou en scannant le QR code que tu vois là quelque part sur l'écran. Pour gagner 10 codes promo t'offrant des avantages in-game, t'as juste à télécharger le jeu en description et me commenter ton gamertag. Les 10 premiers seront servis. En plus, si tu lances le jeu et termines une mission, tu obtiendras 100 tirages et un personnage SSR gratuitement. Toutes les infos sont en description, n'hésite pas à y jeter un oeil. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.